salut c'est david du gamecoder on vient de me poser la question donc j'en profite pour introduire cette vidéo par une réponse la question c'était par quel langage commencer est ce que je dois commencer par l'ua ce que je dois commencer par c'est sharp parce qu'au bts on m'a demandé c'est sharp et puis je voudrais pas faire du lua parce que sinon je ça va être confus je vais m'embeller le pinceau puis je manque de temps et puis je voudrais pas prendre des mauvaises habitudes tout ça c'est un gros ramassis de conneries voilà je vous le dis comme ça vous connaissez ma façon de voir les choses si vous voulez être programmeur de jeux vidéo il va falloir arrêter d'avoir peur il va falloir arrêter de trouver tout compliqué va falloir arrêter de vous dire que vous allez tout mélanger parce que un langage de programmation c'est pas comme une langue c'est pas comme si on apprend le portugais et l'espagnol et qu'on se mélange et qu'on doit pratiquer tous les jours en allant discuter au marché avec les gens etc un langage de programmation c'est plutôt voyez-le comme un outil de travail voyez-le comme entre un crayon un stylo et un pinceau quand vous apprenez à dessiner je suis désolé on doit travailler toutes les matières en programmation c'est la même chose et on doit être capable de travailler toutes les matières vous devez être capable de programmer avec n'importe quel langage vous devez comprendre ce que c'est qu'un langage de programmation vous devez comprendre comment programmer peu importe le langage de programmation et donc tous ceux qui vont venir me dire mais oui et le typage le machin et puis sinon on prend des mauvaises habitudes je vous donne mon avis vous en faites ce que vous voulez elle est basée sur mon avis il est basé sur 30 ans plus de 30 ans d'expérience en programmation vous en faites ce que vous voulez si vous voulez penser que c'est un avis qui n'est pas très fiable tant mieux ou tant pis mais plutôt tant pis mais en tout cas moi je vous le dis les mauvaises habitudes c'est des conneries on prend jamais de mauvaises habitudes on change de programmation le cerveau il switch les bons programmeurs regarder un bon programmeur le mec il code en unity avec ses sharps il fait du il fait un petit moteur en c++ à côté il fait une jam en lua il expérimente axe il fait du javascript pour pour son site web il change de langage c'est un bon programmeur si à un moment donné vous n'êtes pas capable de changer de langage de programmation il faut poser des questions sur vos capacités à programmer plutôt que d'essayer de trouver des excuses pour dire c'est normal qu'il faille pas apprendre plusieurs langages de programmation parce que sinon on va s'en mêler les pinceaux et parce que sinon ça va être prendre des mauvaises habitudes c'est des conneries langage de programmation on s'en bat les couilles comme je le dis souvent et ça veut pas dire qu'il faut pas apprendre des bons langages de programmation ça veut pas dire qu'il faut pas apprendre à utiliser langage typé ça veut pas dire qu'il faut devenir un expert qu'il faut vraiment chercher l'excellence dans la programmation mais ça vous empêchera pas de vous éclater comme on s'éclate et comme moi je m'éclate avec du langage lua ou avec du javascript et puis si j'ai pas envie de faire du javascript je vais faire du type script parce que j'ai envie d'avoir un peu plus de typage je passe de l'un à l'autre quand j'ai appris à programmer je faisais du basique je faisais de l'assembleur je faisais du pascal je faisais du c'est qu'est ce que je faisais après j'ai fait du j'ai fait du lua j'ai fait du axe j'ai fait du javascript j'ai fait du php je m'en fous du langage de programmation franchement je m'en fous de l'anglais de programmation j'en m'en ai un qui me plaît un qui me plaît plus que l'autre il y en a un qui me permet de faire un truc il y en a un qui permet de programmer un moteur qui m'intéresse plus que l'autre c'est juste ça regardez mon pote frédéric reynal il a programmé alone in the dark en c moi quand je l'ai connu il faisait du monkey donc un langage de programmation inspiré du basique mais avec de la programmation objet je vais montrer la picot 8 il s'est mis à programmer en lua en une journée il était en train de faire un moteur 3d isométrique en lua sur picot 8 le langage il s'en fout un jour il fait du crayon mais effectivement la peinture à l'huile c'est cool un jour vous faites du lua mais effectivement c'est plus plus c'est cool ou le séchard c'est cool parce que c'est typé voilà pour ma réponse je vous dis où j'en suis sinon sur le guide métroïde je suis en train de vous apprendre en fait à faire des trucs un petit peu de pro finalement ce guide métroïde il vous permet vraiment d'attaquer sur des concepts de pro et je vous ai fait des vidéos d'accompagnement parce que je suis en train d'expliquer tout ça dans le guide de programmation mais en gros ça se voit pas quand on exécute le code source que je suis en train de faire voyez là je suis à 30 fps les fps vous les voyez là là c'est sans sprite batch et j'ai la même chose avec sprite batch on voit pas la différence voyez par contre si je regarde ici je fais mille fois le dessin de la map avec le sprite batch et que si je fais la même chose je vous expliquer après ce que ça veut dire et si je fais la même chose en utilisant sans sprite batch donc en faisant un draw de chacune des tuiles de la map cv que je voulais faire et là je tombe à 15 fps en sarah m ça rame et donc la même chose mille fois peut-être même faire 2000 on va voir je décide 2000 fois la map allez 2000 fois je tombe à 23 fps eu toujours pas au niveau du fps et encore je suis en train d'enregistrer donc ça ralentit un peu mon mon gpu puisqu'il utilise le gpu pour capturer l'écran je suis toujours pas tombé aux 15 fps que j'étais alors le sprite batch c'est quoi c'est un truc de pro qui qui consiste au lieu de d'afficher image par image votre map de de créer un batch dans la carte graphique pour lui dire voilà tu as une seule texture voilà les morceaux de texture que tu vas de cette texture que tu as dessiné voilà où tu vas les dessiner je te fais un batch et je te l'envoie et la carte graphique elle va faire un seul draw call c'est à dire elle va dessiner qu'une seule fois sur l'écran faut savoir quand même comment fonctionne une carte graphique car graphique elle est capable d'afficher une seule texture à la fois donc que si vous avez 20 textures et bien elle va devoir charger 20 fois la texture si vous faites à 60 fois par seconde ou la 30 fois par seconde avec love et bien ça va poser des problèmes de performance alors que si vous lui chargez une seule fois la texture et que vous lui dites quel morceau de la texture et doit afficher et à quel endroit ben vous avez une seule texture en mémoire et si en plus vous bat chez ça vous avez un seul draw call c'est à dire ils dessinent ça en une fois sur sur votre sur votre écran et du coup vous avez de la place pour faire tout le reste faire péter des trucs de partout faire exploser des trucs mais des personnages mettre des effets mettre des shaders et du coup ben vous aurez des performances de mal à tout ça c'est dans le guide de programmation métroïde je suis en train de le finaliser je suis en train d'avancer donc les vidéos d'accompagnement elles sont ici à l'intérieur de la de la page du guide et le guide en lui-même j'en suis à 20 pages on va regarder le sommaire on va d'ailleurs je le mettre à jour avec vous voilà il était à jour dans le sommaire ce que j'ai fait aujourd'hui c'est comme c'est travailler comme les pro avec un veriteur de map open source et où est-ce qu'il faut télécharger taille map editor comment on crée un niveau comment l'exporté format lui a et surtout comme on lit la map exporté au format lui a avec love 2d et là on fait des trucs de pro je vous fournis plusieurs projets d'exemple on charge la map dynamiquement sur le disque on extrait le nom du taille 7 on va charger l'image du taille 7 on découpe le taille 7 en petits morceaux avec des quads on est capable de parcourir les layers les calques qui ont été préenregistrés dans taille donc vous avez par exemple votre fond votre votre calque de collision votre votre calque d'objets vous pouvez avoir autant de calques que vous voulez on peut les lire indépendamment on peut les afficher indépendamment tout ça on prod on programme comme des pros et en plus on fait ça avec des quads on fait ça avec des avec des sprites batch pour optimiser les performances donc c'est vraiment une mine d'or que je suis en train de pondre pour vous dans ce guide de programmation métroïde si vous voulez me rejoindre si vous voulez recevoir ce guide de programmation métroïde au format collector d'ici à la fin du mois mais il faut adhérer game code heures je vous le dis sans prendre de pincettes game code heures fonctionne grâce à ses adhésions vous êtes très nombreux il ya des gens qui font des dons actuellement qui ont pourtant payé leurs adhésions et qui font des dons encore parce que ils sont tellement contents du contenu qu'ils veulent continuer à me donner de l'argent et tant mieux et puis c'est ça qui me fait vivre et c'est ça qui fait que je travaille à temps plein sur game code heures donc on est déjà il ya déjà 1400 adhérents depuis trois ans et vous êtes les bienvenus on est impatient de faire votre connaissance on est une grosse communauté de code heures et moi je suis là c'est une formation continue comme un mastermind continue avec du nouveau contenu toutes les semaines tous les mois et le guide de programmation tel que vous le voyez là il y en a déjà six de disponibles cela c'est le septième les ateliers de programmation il y en à 55 56 57 je sais plus à combien j'en suis d'ateliers programmation j'en crée régulièrement quasiment un par mois également on apprend à programmer dans n'importe quel langage on apprend à tous les fondamentaux de la programmation de jeux vidéo on apprend par quoi commencer quoi apprendre on apprend à devenir autonome on apprend à apprendre on apprend à créer des jeux vidéo on apprend à faire des animations on apprend à faire des maps on apprend à faire des collisions on apprend à faire des particules on apprend à faire de la 3d on apprend à faire plein de choses on apprend surtout à implémenter des gameplays et tout ça c'est sur game code heures vous avez une offre de bienvenue si vous êtes dans les 30 jours d'essai de game code heures et si vous avez raté l'offre de bienvenue il ya une offre de rentrée actuellement qui vous permet d'adhérer pour moitié prix à la formation game code heures avis vous payez qu'une seule fois vous avez tout le contenu présent passé et futur de la formation vous n'avez plus rien à payer je vous remercie de m'avoir écouté un pouce comme ça sur la vidéo abonnez vous à ma chaîne je vise les dix mille abonnés à la chaîne ce qui permettra de faire des stories sur youtube à partir de dix mille abonnés ça sera cool on est à 9005 donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne croyez en vous bon code et tous les liens dans la description de la vidéo croyez en vous bon code salut